Aujourd'hui c'est le 1er décembre et pourquoi pas revoir toutes les statistiques immobilières touchant les unifamiliales et les copropriétés dans le secteur de Magog pour tout le mois de novembre. Salut tout le monde, François Berard-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans votre région à Magog, mais aussi à Sherbrooke, à Bromont et dans plein d'autres régions. Tant que vous avez besoin d'aide, ça va me faire plaisir de vous aider. Aujourd'hui on revoit les statistiques du mois de novembre et elles sont tout de même impressionnantes. Au niveau du délai de vente moyen dans votre secteur, on parlait de 62 jours l'an passé. On est présentement à 27 jours. Si on compare par exemple Magog, Sherbrooke, Bromont, c'est le secteur où ça a été le plus rapide de vendre les propriétés. 27 jours, ça ne laisse pas beaucoup de place pour les visites, la réalisation des conditions. C'est rapide, c'est rapide. Pour les vendeurs, c'est un très bon moment. Il faut s'attendre à avoir beaucoup de visites et à avoir quand même une vente qui se fait relativement assez rapidement. Pour les acheteurs, il faut avoir une certaine flexibilité au niveau des visites. Il faut se déplacer rapidement, réfléchir rapidement et passer à l'action aussi relativement assez immédiatement. Ça ne veut pas dire de mettre des conditions farfelues, enlever toutes conditions, payer cash. Ça veut juste dire de bien connaître son projet. Quand on voit quelque chose qui fait notre affaire, d'être capable de déposer l'offre dans un délai relativement assez court. Au niveau du prix de vente moyen, l'an passé, on était à 313 000 et cette année à 684 000. On est loin du 200 quelque chose. 684 000. Ce n'est pas que les maisons ont pris 200 % de valeur, d'augmentation de valeur. C'est juste qu'il y a des propriétés qui se sont vendues, des propriétés plus luxueuses qui viennent impacter le prix de vente moyen à la hausse. Et vu qu'il y a eu un nombre de ventes relativement assez faible, on va le voir un petit peu plus tard, bien, ça impacte vraiment énormément cette statistique-là. Donc, est-ce qu'il y a eu une prise de valeur au fil du dernier mois? Bien, c'est assez stable si je me fie aux autres marchés dans notre région. Mais tout de même, ça prouve qu'il y a des propriétés, des propriétaires de maisons luxueuses qui mettent en vente leurs maisons parce que c'est le bon temps de vendre. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, l'an passé, au même moment, on avait 85 propriétés et cette année, on en a eu 90 pendant le mois de novembre. Donc, une légère augmentation du potentiel pour les acheteurs. Au niveau du nombre de ventes, l'an passé, on en avait 53 et cette année, 31. Donc, c'est là qu'on voit tout l'impact d'une vente, exemple, à 4 millions, de qu'est-ce que ça peut avoir sur la statistique du prix de vente moyen. Bien, il n'y a pas eu beaucoup de propriétés nécessairement en vigueur et il n'y a pas eu beaucoup de ventes faites non plus. Donc, ces statistiques-là sont très impactées par justement ce faible nombre de ventes. Si vous voulez vendre votre propriété, c'est le bon moment. Au niveau du prix de vente versus le prix originel, donc si on met la maison en vente, s'il y a des baisses de prix, par la suite, il y a un offre d'achat et il y a, exemple, des négociations, à combien on est? Bien, à 100%. Donc, il n'y a pas de place de négociation et normalement, les gens n'ont pas le temps de faire des baisses de prix sur leur propriété. Donc, il y a 0% de baisse de prix ou de négociation présentement dans le secteur de Magog. L'an passé, à pareille date, on avait 1%. Donc, ça se tient relativement assez dans le 100%. J'espère que cette analyse des statistiques-là vous a été bénéfique et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à m'écrire directement ou à aller sur mon site web serviceimmobilier.ca et de prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse répondre à vos questions. Ça va me faire un grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.